Dans le nuage électronique, les électrons sont organisés en couches, 1, 2, 3, qui peuvent se répartir en sous-couches, S, P, D. La répartition des électrons dans le nuage électronique est appelée configuration électronique ou structure électronique. Elle rencontre de la manière dont les électrons sont répartis dans les différentes couches et sous-couches. Chaque couche ou sous-couche ne peut contenir qu'un certain nombre d'électrons. Dans l'état fondamental, qui est un état stable, et jusqu'à 18 électrons, les électrons se remplissent dans l'ordre suivant. 1S, puis 2S, puis 2P, 3S, 3P, etc. Lorsqu'une sous-couche est pleine, la suivante commence à se remplir, et ainsi de suite. Au-delà, pour Z supérieur à 18, on applique la règle de Kleschowski et l'on suit l'ordre si contre. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, etc. La dernière couche de la configuration électronique, qui contient un ou plusieurs électrons, est appelée couche externe. Elle contient les électrons de valence de l'atome. Les autres couches sont appelées couches internes et contiennent les électrons de cœur des atomes. Voici par exemple la configuration électronique de l'atome de carbone, qui contient 6 électrons. La couche interne est la couche 1S, qui contient 2 électrons. Et la couche externe est la couche 2, qui contient 2 électrons dans la couche 2S et 2 électrons dans la couche 2P. Prenons l'exemple détaillé de l'atome d'oxygène. L'écriture conventionnelle du noyau est O816. Son numéro atomique est Z égale 8. Son nuage électronique contient donc 8 électrons. Dans l'état fondamental, les électrons se remplissent dans cet ordre en respectant le nombre maximum d'électrons par sous-couche. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, etc. Les électrons s'organisent donc dans les différentes sous-couches dans cet ordre. Dans la couche 1, 1S, on va pouvoir placer 2 électrons, c'est-à-dire qu'on aura 1S, 2 en exposant. Dans la couche 2, on va d'abord placer 2 électrons dans la couche S, soit 2S, 2, et ensuite on va remplir la couche 2P. Elle contient au maximum 6 électrons, mais il reste uniquement 4 électrons à placer, puisque au total cet atome contient 8 électrons et on en a déjà placé 4. On a donc 4 électrons dans la couche 2P, que l'on note 2P4. La configuration électronique de l'atome d'oxygène est donc 1S2, 2S2, 2P4. La couche 1 est la couche 1S2, 1S avec 2 électrons. La couche 2 est la couche 2 avec 2S2, 2P4. L'atome d'oxygène contient donc 2 électrons de cœur qui sont dans la couche 1 et il a 6 électrons de valence qui sont dans la couche 2. Voici ce qu'il faut retenir. La configuration électronique traduit l'organisation des électrons dans le nuage électronique. Les électrons se remplissent dans l'ordre 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Lorsqu'une couche est pleine, la suivante commence à se remplir. La dernière couche qui contient des électrons est appelée la couche externe. Les autres électrons sont des électrons de cœur. Les électrons se endlichent dans le documentaire. Lorsqu'une compagnie de dès le déjeuneront estừ comme dans le sens DLL.